Bon, aujourd'hui, faut qu'on me parle. Ça fait longtemps que je voulais te faire cette vidéo. Je me suis dit non, je ne vais pas la faire. Je ne vais peut-être pas aborder le sujet de cette manière. Et pourtant, j'ai quand même décidé de la faire aujourd'hui. Ça fait maintenant 3 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça fait 3 ans que j'entreprends des choses sur Internet. Ça fait 3 ans que je me dis que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Et de nombreuses personnes, pendant tout mon parcours, ont d'un côté essayé de me motiver en disant c'est bien, continue comme ça, tu vas y arriver, tu auras des résultats. Alors que d'autres personnes, au contraire, m'ont totalement déconseillé de me lancer sur Internet en disant que finalement, gagner de l'argent sur Internet, c'était impossible et qu'aujourd'hui, en 2020, tu ne pouvais pas vivre d'Internet. Et je vais t'avouer une chose, cette deuxième catégorie de personnes que je t'ai citée, donc les personnes qui m'ont démotivé, en me disant que ce n'était pas possible de gagner de l'argent sur Internet, eh bien, elles avaient probablement raison. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors avant de commencer, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi, c'est Benoît et ma mission, c'est d'aider les créateurs de contenu à faire briller leur talent grâce à la puissance des réseaux sociaux. Je me suis spécialisé récemment sur Instagram et sur YouTube. Donc si tu es intéressé par ces sujets, tu as un talent caché que tu aimerais monétiser, tu as quelque chose qui te motive à te lever tous les jours, mais malheureusement, tu ne sais pas comment le faire connaître, tu ne sais pas comment vivre de ça grâce à la puissance d'Internet, eh bien, tu es clairement au bon endroit parce que tous ces sujets, on va les voir durant cette année 2020. Donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas et à me laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si la vidéo t'a plu et surtout si tu es d'accord avec les concepts que je vais te partager et crois-moi, le sujet est hyper intéressant. Alors, est-il possible de gagner de l'argent sur Internet en 2020 ? C'est la grande question qui revient très souvent. C'est la grande question que tu te poses peut-être si tu es débutant, si tu viens de me découvrir par cette vidéo. Et j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, tu aies la réponse à toutes tes questions, même si ça ne va pas être très long et tu vas voir pourquoi. Si tu penses qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de gagner de l'argent sur Internet, eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as raison et la mauvaise nouvelle, c'est que tu as raison. Alors, pourquoi je te dis ça ? Ça peut te paraître un petit peu bizarre, mais c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, ce qui va définir tes résultats, c'est ta manière de penser avant tout. Je vais te prendre un exemple bien précis si tu ne sais pas de quoi je veux parler, si ça te paraît un petit peu embrouillé, si ça te paraît un petit peu flou, ne t'inquiète pas, je vais te donner un exemple. On va sortir totalement du contexte d'Internet, on va rentrer dans le domaine du sport, on va imaginer une personne qui est débutante dans le sport, mais elle a pour projet de devenir champion du monde de marathon. Cette personne a ce projet en tête, elle a même de la détermination pour atteindre cet objectif, pour devenir champion du monde de marathon, mais malheureusement, elle n'y croit pas. Alors, pourquoi elle n'y croit pas ? Tout simplement parce qu'elle a plein de barrières mentales dans sa tête qui lui disent, eh bien, non, ce n'est pas possible de devenir champion du monde de marathon, pourquoi toi, plutôt qu'un autre, etc., etc. Donc, elle a toutes ces barrières mentales dans son cerveau, et elle se dit, je vais m'entraîner, mais au final, à quoi ça va servir, étant donné que ce n'est pas fait pour moi, étant donné que je n'ai pas la possibilité de devenir champion du monde. Eh bien, est-ce que tu crois que cette personne va un jour devenir champion du monde de marathon ? Et je pense que tu connais la réponse, et absolument pas. Cette personne ne mettra jamais en place les actions nécessaires pour arriver à obtenir les résultats qu'elle souhaite. Et de l'autre côté, tu as une autre personne, quelqu'un qui tout simplement a les mêmes objectifs, veut devenir champion du monde de marathon. Cet individu est hyper motivé, hyper déterminé à atteindre son objectif, et surtout, il y croit. Pour lui, il n'y a vraiment pas l'ombre d'un doute que d'ici 10 ans, enfin peut-être d'ici 5 ans, il sera champion du monde de marathon. À ton avis, laquelle des personnes aura les meilleurs résultats ? C'est clairement la deuxième. La première ne mettra même pas en place les actions nécessaires, alors que la deuxième va vraiment tout faire grâce à son état d'esprit, va tout faire pour exploser ses résultats en course à pied. Et cet exemple s'applique à n'importe quel domaine dans ta vie de tous les jours. Si aujourd'hui, tu penses que gagner de l'argent sur Internet, ce n'est pas possible, eh bien tout simplement, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas à chaque fois te donner des excuses pour ne pas te lancer, tu vas à chaque fois te mettre plein de barrières psychologiques, et au final, tu ne vas pas mettre les actions en place pour réaliser ton rêve, peut-être de vivre de ta passion. Et c'est là le pire dans cette situation, c'est qu'en fait, tu as raison. Aujourd'hui, si tu penses que gagner de l'argent sur Internet, ce n'est pas possible, et tu as ça gravé dans la tête, tu es certain que tu ne peux pas gagner un seul euro grâce à la puissance d'Internet, eh bien tu as raison, parce que tu ne mettras encore une fois jamais des actions nécessaires pour y arriver. A l'inverse, si aujourd'hui tu es persuadé que gagner de l'argent sur Internet, c'est possible, eh bien forcément, tu vas mettre des actions nécessaires en place pour arriver à obtenir tes objectifs. Et ça, c'est un truc que j'ai mis en place dès le début, c'est un truc qui m'a énormément servi, qui m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui, à te faire cette vidéo, à collaborer avec des personnes qui tout simplement gagnent des sommes d'argent par mois que je n'aurais jamais cru possibles il y a deux ans de ça. Tout simplement, quand je me suis lancé, je n'avais pas l'ombre d'un doute que c'était possible de gagner de l'argent sur Internet. Et j'étais déterminé à 100% de faire toutes les actions nécessaires pour atteindre mon objectif. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a des personnes sceptiques qui me disaient, quand je me suis lancé, ce n'est pas possible, ça ne sert à rien, tu perds ton temps, tu n'es pas fait pour ça. Bref, tu ferais mieux d'aller trouver un travail comme tout le monde, tu ferais mieux de continuer les études, parce que les études, c'est ce qui t'apportera le plus dans ta vie. Heureusement que je n'ai pas écouté ces personnes. Ces gens me disaient, ce n'est pas possible de gagner de l'argent sur Internet. Et ils avaient raison. À l'heure actuelle, je n'en connais pas beaucoup qui se sont lancés tout simplement pour avoir les résultats qu'ils espéraient. Et j'en connais certaines personnes peut-être qui se sont lancées, mais qui au final n'ont jamais vraiment continué parce qu'elles se sont lancées juste par l'appât du gain en se disant, voilà, je vais gagner de l'argent, je ne vais pas faire grand-chose, je vais me la couler douce. Et au final, il n'y a pas eu de résultat. Parce que derrière, il n'y avait pas un réel pourquoi. Le pourquoi, c'est hyper important. Ça, j'y reviens un petit peu sur le sujet de la vidéo. Mais c'est quand même un concept qui est primordial si tu veux aujourd'hui réussir sur Internet ou dans n'importe quel domaine de ta vie. Donc, tu l'as compris, ces personnes avaient totalement raison. Pour ça, il n'y a aucun souci. Elles ont raison. Gagner de l'argent sur Internet, c'est impossible pour elles. Par contre, pour moi, c'est possible. Et je suis la preuve vivante que ça fonctionne étant donné qu'aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre tous les jours. Maintenant, je me fixe d'autres paliers, bien entendu. Alors, tu as d'autres personnes qui viennent te dire « Ouais, mais ce n'est pas possible d'arriver à de tels chiffres, etc. » Quand je serai à ces chiffres, ces personnes me diront « Eh bien, ce n'est pas possible d'atteindre l'autre palier. » Et au final, il n'y aura pas de progression de leur côté. Alors, je ne dis absolument pas ça pour les critiquer. Bien au contraire, si tu es bien dans ton travail, si tu es bien dans ton job de tous les jours, si tu es bien en tant que salarié, tu aimes bien ton métier et que tu n'es pas fait pour être entrepreneur, il n'y a vraiment aucun souci là-dedans. Mais qu'on n'aille pas me dire, par exemple, qu'aujourd'hui, c'est impossible de gagner de l'argent sur Internet. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Regarde, il y a à peine une heure, j'étais en train de scroller sur mon téléphone. Je regardais un petit peu les chiffres du e-commerce en France et c'est juste hallucinant. En 2019, on a atteint un palier de plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc de choses qui ont été vendues par Internet. Donc, à ton avis, à qui va cet argent ? 100 milliards d'euros. Ok, l'État prend une partie, mais forcément, tu as des commerçants derrière, tu as des gens qui vendent les produits. S'il y a des acheteurs, il y a forcément des vendeurs. Et toi, j'aimerais te poser une question, est-ce que tu as envie d'être du côté des vendeurs ou du côté des acheteurs ? Et aujourd'hui, tu as énormément d'opportunités. Je te parle beaucoup d'Instagram les derniers temps, mais tu as tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec Instagram, par exemple, tu peux atteindre des milliers de personnes relativement rapidement et ça totalement gratuitement. Donc, ce n'est pas ce qui manque, les opportunités. Après, il suffit juste de briser les croyances limitantes, les barrières mentales. Sache que c'est possible, sache que tu peux le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne les crois pas, tu peux travailler ça, mais dans tous les cas, je peux te le garantir, tu en es capable. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour, tournée un petit peu entre guillemets à l'arrage. Je n'avais absolument pas prévu de la faire, mais c'était pour remettre les choses au clair. Et dernier chiffre par rapport au e-commerce, il y a en France 16,9 millions, je viens de m'en souvenir, 16,9 millions de cyberacheteurs, donc 16,9 millions de personnes qui font des achats sur Internet. 16,9 millions. Retire bien ce chiffre, sur ces 16,9 millions, tu peux par exemple capter l'attention de 1 000 personnes. Qu'est-ce que c'est 1 000 personnes comparées à 16,9 millions ? Est-ce que ça te paraît compliqué ? N'hésite pas à me donner ta réponse juste en bas dans les commentaires. Et n'hésite pas, si tu as envie de faire exploser tes résultats sur Instagram, tu as envie de vivre de ta passion sur Instagram, à aller directement dans la description. Je t'ai fait récemment une formation totalement gratuite qui t'explique comment je fais pour vivre d'Instagram avec moins de 2 000 abonnés. Ça se passe dans la description. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao !